... Aujourd'hui, vous me donnez de la force pour rentrer dans la caverne du Dragon, et c'est vous qui l'avez déjà effondré, le Dragon. Il est déjà mort. Et dans la suite, c'est vous qui allez ouvrir toutes les portes à la HAS, à la ARS, à l'Ordre des médecins, etc. pour qu'on puisse recommencer à discuter, qu'on arrête de discuter par tribunal interposé. ... Merci à vous surtout, merci à Eric, à Jean-Marc, à Hélène, à Fabien, à Boris, à Julia, à Vincent, à tous ceux qui oeuvrent tranquillement, patiemment, avec détermination, patience et méthode. Voilà, finalement, les portes s'ouvrent, en fait. Oui ! Alors vraiment, juste avant qu'on commence, l'idée, c'est vraiment de permettre au Conseil de l'Ordre de faire son travail le mieux possible, et puis de leur donner, finalement, toute notre confiance. C'est ça ! On est en train de recréer de la paix, on est en train de recréer du lien. Et donc, on n'est pas là pour nourrir du conflit. Notre monde, il est pourri de conflits, il est pourri de guerres de partout. L'idée, c'est pas de régler ses comptes. L'idée, c'est de recommencer à parler, et que du dissensus, ils puissent naître quelque chose d'encore plus beau. Donc, ben voilà, si on a la chance de les voir sortir du resto, peut-être on les applaudira, quoi ! Merci ! Ça y est, on peut faire la fête ? Allez, mettez à retirer les sangliers ! Ah bah merci beaucoup d'être là, ça a donné beaucoup beaucoup de force. Il y avait beaucoup de lettres aussi, là au Conseil de l'Ordre, et les gens du Conseil de l'Ordre ont dit bah on n'avait jamais vu ça. Elles étaient comme avec des friandises, elles ont sorti les lettres en disant waouh on l'a montré au magistrat qui était un peu impressionné. Et ça c'est grâce à vous quoi ! Parce que vous, tout seul on n'est rien quoi ! Merci hein ! Donc bah voilà, peut-être que vous allez me demander si ça s'est bien ou mal passé, en fait ça s'est passé ! C'est passé ! Maître Eringuez peut avoir une ovation, c'est mon avocat ! Bravo ! Allez-y, allez-y ! Bravo 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 ! Bon d'abord parce que sous la toche il fait très chaud ! Et en costard aussi ! Donc c'est la dernière fois que vous me voyez comme ça ! À part peut-être pour la deuxième instance, mais on verra ! C'est vraiment mon côté cher, Louis ! Et euh... Et voilà, je suis debout ! J'avais prévu normalement de lire le poème « If » de Kipling ! Évidemment je l'ai oublié, donc j'aurais dû l'apprendre par cœur ! Mais voilà ! Si tout ce que dit Kipling, bah tu seras un homme mon fils ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et puis euh... Un immense merci au docteur Ménard, à Jean-Marc Sabatier, à Hélène Banoun, à tous ceux que j'oublie, à ceux qui sont venus de Nantes ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et puis aussi une grande pensée... Une grande pensée pour tous les autres médecins et pharmaciens qui sont inquiétés. Amine, ce matin, est quelqu'un d'exemplaire, qui a toujours cherché à protéger les citoyens, à permettre de comprendre les enjeux de pharmacovigilance. Et j'espère que c'est bien passé pour lui, j'ai pas de nouvelles pour le moment. Mais il m'apparaît, au fur et à mesure du temps, que quand on vient être jugé, c'est pas à nous de juger et de faire le procès en face. On vient essayer d'ouvrir une porte de discussion. Et au fond, c'est une chance, là, de pouvoir monter dans la grande Tour d'Ivoire, où, bah normalement, il y a rien, il n'y a pas d'endroit où on peut monter, on sait même pas où c'est, c'est Brasile. Et bah là, enfin, on peut rencontrer des humains. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on a rencontré des humains, pas juste des toches, pas juste des fonctions. Et c'est mon espoir que, bah plus on travaille à aller gratter cette humanité, plus on ouvre des pistes de réconciliation et d'essayer de faire un monde meilleur ensemble. C'est pas une utopie, c'est quelque chose qui, à mon avis, est le seul chemin, dans ce moment où notre société, elle n'est que peur, que guerre, que prise de position pour ou contre. Ok, et si on se rencontrait ? Bravo ! Bon, je vous cache pas que ça détend de sortir, plus que de rentrer, et que ça donne envie de boire un coup, quoi. Rires Mais bien sûr, un médecin ne peut pas vous recommander de boire, je dis ça en caméra. On voudrait remercier Fabien Moine qui, grâce à lui, les vidéos, franchement, nous a réinformés. Ils ont fait un travail formidable. Et merci, vraiment, à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et puis nous, on a eu l'occasion de se rencontrer à l'aise, à Nîmes. Merci beaucoup à vous tous. Ouais, je pense qu'on est vraiment ensemble là-dedans, et que ça doit continuer. C'est-à-dire là, aujourd'hui, bah oui, je suis au milieu, en costard, je suis le prétexte. Mais tout à l'heure, j'aurais mon t-shirt et un gine, et voilà, je serais redevenu moi. Voilà. Et c'est qu'un prétexte qui donne la chance de se rencontrer, de venir un jeudi, à 14h, alors qu'il se prépare à pleuvoir. On a quand même eu un rayon de soleil tout à l'heure, c'est inespéré. Et nous, on avait les épisodes. Un immense merci à vous, encore une fois. Sans vous, il ne se passe rien. Et sans vous, il ne se passera rien. Et donc, c'est dans la suite qu'on est en train de reconquérir doucement la démocratie, et une démocratie sanitaire. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on vient d'enfoncer un coin dans l'institution pour réouvrir la porte, mettre le pied, et lui permettre de se transformer, et d'accepter une sorte de fécondation par le réel. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, les structures institutionnelles sont en train de partir en morceaux. Il y a plein de petits médias qui voient le jour et qui permettent de témoigner un peu du réel. Donc là, aujourd'hui, vous ne voyez pas France 3, pas BFM, pas le Figaro. Pourtant, il y aura probablement des articles. Mais toi, tu viens. Jonathan y vient. Les gens viennent, etc. Ils viennent témoigner du réel. On va tous les montrer, d'ailleurs. Parce que... Oui. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de témoigner de ce qui se passe pour le vrai, dans la vraie vie, et de permettre aux institutions de se transformer. Parce que si elles n'acceptent pas de se transformer, en fait, elles vont se déliter. Elles vont partir en morceaux. Et ça, c'est probablement pas souhaitable. Parce qu'on a besoin d'institutions. On a besoin de médias. On a besoin de gens qui gèrent la santé, etc. Maintenant, on arrive à un moment où elles peuvent se transformer et devenir quelque chose qui est au service du bien commun. Mais ça dépend que de nous. Et ça, c'est une grande chance. C'est au fond, c'est dans nos mains. Alors là, aujourd'hui, ils vont faire un jugement. C'est dans leurs mains. OK. Moi, ils m'ont donné la parole. Après, c'est à eux. C'est eux qui l'assumeront le reste de leur vie, etc. Et voilà, on remet chacun face à ses responsabilités. Moi, mon premier réflexe quand il y a eu la commission disciplinaire, c'est de dire mais j'ai dit de la merde. J'ai été véhément. J'ai essayé de désinguer le système, etc. Et je me suis tapé des vidéos. Il faut se retaper du coucher pendant des heures pour savoir. Parce que le club avait pris des petits morceaux pour dire, regardez, là, il dit ça, etc. Mais dès qu'on remettait dans le contexte, il y avait toujours une balance, une espèce de mesure, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui va me protéger et qui va protéger tous les gens qui parlent et qui essayent de changer les choses. C'est de garder de la mesure, de se dire on essaye d'être prudent, d'être intelligent avec le courage. Poncer sa brocler en disant, va tous vous désinguer, c'est sûr que ça ne marchera pas. Par contre, doucement, doucement essayer de remettre du lien. Ça, à mon avis, c'est inarrêtable. Et donc, on ne va pas s'arrêter. Bravo et merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci beaucoup. Un petit mot juste pour dire qu'aujourd'hui, le prétexte, c'est la chambre disciplinaire de première instance. En vrai, on s'en fout. Je dormirai bien ce soir. Et voilà. Et en attendant la décision qui viendra dans une ou deux semaines ou peut-être plus. Donc, il y a un peu de vacances, même si. Et au fond, le fait de devoir travailler pour les dossiers de la commission disciplinaire nous a forcé à mettre en forme au niveau scientifique, au niveau rhétorique, les arguments, les arguments sur la question des vaccins, sur la question des confinements, sur la question des masques, sur la question de la politique sanitaire. Et c'est une chance parce que s'ils ne nous avaient pas forcé à le faire, nous, on aurait continué à dire bon, ça ne va pas. Mais on ne serait pas emmerdé à essayer de poser un truc bien clair qui soit audible pour eux et donc pour le grand public qui a mordu au système. Donc, en fait, merci. Grâce à vous, on a bien bossé et on va continuer de bien bosser, notamment Carole, que vous pouvez ovationner parce que c'est elle, la tête, le cerveau de la bande. Comme d'hab, c'est les femmes, le cerveau de la bande. C'est un peu démagogique, mais je le pense vraiment. Moi, je suis les gens. Ben, c'est la tête, quoi. Et donc, il y a cette idée de mise en forme. Petit à petit, de l'information pour qu'elle soit acceptable et d'accepter que ça va être un chemin de guérison. Comme dans le soin. Vous ne dites pas à quelqu'un, on va avoir une pilule magique, on va tout changer demain et lisez-moi et ce sera bon. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un chemin progressif de prise de conscience de pourquoi on est malade, de pourquoi ça ne va pas bien. Et là, c'est pareil pour notre système. Si vous arrivez et que vous dites à des gens qui ont vacciné leur famille, qui ont vacciné leurs conjoints, leurs enfants, c'est de la merde, tu es un abruti, tu aurais dû comprendre dès le début. C'est inacceptable. Et il va chercher à vous détruire. Donc, il faut baliser un chemin de guérison où il puisse se rendre compte. L'objectif stratégique, c'est le retrait du marché des vaccins ARN. Ok ? Là, on reste de manière très claire sur le champ sanitaire là-dessus. Et l'autre objectif, c'est la reconnaissance des victimes des effets secondaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils ont perdu leur fils, ils ont perdu leur fille, ils sont malades, ils ont des gens malades autour d'eux, ils ont des cancers qui se sont réactivés, ils ont fait des thromboses. Et tout le monde s'en fout ! C'est inacceptable pour un soignant comme pour une société. Celui qui va mal, on doit prendre soin de lui et serrer les coudes entre frères et sœurs humains. On est programmé pour ça. Si on ne le fait pas, on devient fou. Et donc, nous, on va rester sains d'esprit et prendre soin de ceux qui ne vont pas bien. Et les amener doucement à peut-être guérir. Ça dépendra d'eux. Nous, on fera tout ce qu'on peut. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir la création symbolique du collectif Les Enfants d'Hippocrates. On fait un petit pied de nez à la déontologie. Les Enfants d'Hippocrates se réclament de cet héritage-là. Et ce collectif, il sera pour des thérapeutiques sûrs et efficaces. Sous-entendu, on va dézinguer toutes les règles thérapeutiques de merde qu'on essaye de nous fourguer, qui sont toxiques et qui ne marchent pas. OK ? Et là, je peux vous assurer qu'on en a pour une vie entière. Au boulot ! Voilà. Euh... Et... Elle disait, mais... De quoi on est en train de parler ? De quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi même il y a une commission disciplinaire ? Pourquoi on n'est pas assis autour d'une table ensemble en train de discuter ? Mais quel est le débriefing qu'on pourrait faire de la politique sanitaire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de constructif sur ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de faire taire, de taper sur toutes les têtes qui dépassent ? Qu'est-ce que c'est que cette société qui ne tolère plus le dissensus et la contradiction ? Et... Je peux vous en témoigner, c'est que la réalité pratique de ce qui s'est passé là-haut, c'est que l'avocat du CNOM bégayait, qu'il n'y avait pas de médecin du CNOM, du Conseil National de l'Ordre. Ils ne sont pas venus ! Et que par contre, les gens du CROM, ils étaient là, les gens du Conseil Départemental, les individus, ils étaient là, ils étaient émus même de ce qui se passait. Les gens du Conseil de l'Ordre m'ont montré toutes les cartes et les lettres qu'ils ont reçues de remerciements, de soutiens. Et pour eux, c'était comme des pompons. Vous imaginez ? Et puis les jours, ils reçoivent des lettres qui parlent de plaintes, qui parlent de commissions disciplinaires, qui parlent de châtier, de canser, de remettre au pas. Et là, peut-être pour la première fois dans leur carrière, ils ont reçu des cartes avec des cœurs, des cartes avec des fleurs, des cartes avec des remerciements. Vous êtes important. Votre décision, elle doit être importante ce jour-là. Vous êtes responsable. On ne compte sur vous. On n'a pas besoin de vous. Et ça, c'était très touchant à voir. Parce que juste après, on m'a dit, va me montrer au magistrat. Parce qu'il y a un magistrat, vous savez. Et c'est pareil, le magistrat, je ne suis pas tellement sûr qu'il voit souvent des lettres de remerciements et de bienveillance dans son travail. Et on est nombreux, au fond, à voir dans notre travail, à côtoyer plutôt de la violence, plutôt de la séparation, plutôt de la division. Ben là, je peux vous dire qu'on leur a fait leur journée. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, un grand, grand, grand merci à vous. Normalement, c'est plutôt pour vous, les applaudissements. Moi, j'étais un petit monsieur. Vous avez vu, je suis obligé d'aller sur les lettres, sinon vous ne me voyiez pas, quoi. J'ai toujours été le petit Louis, quoi. À l'école aussi. Mais en même temps, j'avais toujours des baraques avec moi pour me défendre. Parce que j'étais malin. Et donc, j'avais toujours un gars qui faisait plus tôt de maître. Et qui était beaucoup plus fort que moi. Ben là, aujourd'hui, il y en a des dizaines, peut-être centaines, peut-être milliers, à travers la France, qui sont des grosses baraques. Et qui sont en train d'aider à ouvrir le chemin. À petit à petit mettre le pied dans la porte. À ouvrir les portes avec des sésames. Et à dire, regarde, tu ne pouvais pas rentrer au conseil de l'ordre. Là, tu y rentres. Et tu y rentres pas entrer dans les pieds avec la tête d'un accusé. Non, tu y rentres comme si tu allais à ton mariage. Elle est en train de gérer la logistique de la pièce montée, vu le moment encore les alliances. On ne sait pas si c'est Vincent Pavan ou si c'est plutôt Kiel Chouard ou Jean-Marc Sabatier ou Eric Mena qui vont affecter moins. On aimerait en avoir beaucoup. Mais ce jour-là, je pense, est le début d'autre chose. Le début de, on arrête de taper sur les médecins. Je peux vous assurer que l'avocat du CNOM bégayait. Et avait honte de ce qu'il était en train de faire. Et très valide. Complètement. En médecine, on dit « proof of concept ». Vous savez, c'est trois ou deux concepts. Ça valide complètement qu'une posture prudente. Qui toujours essaie de trouver le bien de l'adversaire. Toujours essaie de voir sa beauté. Et essaie de l'aider, au fond, à avancer sur son chemin de vie. Et puis, prends les notions pour lui-même, surtout au passage. Ce que tu me montres en miroir, peut-être que c'est ce que je ne veux pas. « Merci, tu m'aides à me transformer ». Je ne veux pas de mensonges. Je ne veux pas de tricheries. Je ne veux pas des décisions arbitraires. Je ne veux pas de la fausse science relatée. Je ne veux pas d'élaborateurs pharmaceutiques qui prennent des décisions publiques. Je veux une intégrité de la décision publique. Que les gens qui sont en charge, soit administrativement, soit qu'ils soient élus, aient un contre-pouvoir. Qu'ils aient une façon de m'éborner. Et là, quand vous regardez ça, vous vous dites, mais en fait, c'est nous. C'est nous, nos contre-pouvoirs. C'est personne d'entre eux. Ce n'est pas eux tout seuls, au fond du Tour d'Ivoire, à Paris ou ailleurs, qui vont décider de se donner des limites. C'est à nous de leur mettre. Et ce travail-là, de mettre des limites à nos institutions, il se fait en douceur. Il se fait en douceur, en patience, en détermination. Et on a décidé, Vincent va devoir commencer à se concentrer un peu, vous pouvez vous dire. On a décidé qu'on allait profiter de cet événement pour faire comme en Aïkido. En Aïkido, quand l'autre vous agresse, au fond, vous le laissez venir et vous le ramenez au centre. Vous faites un pas de côté et vous le ramenez au centre de vous. Quel est mon centre ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux désinguer le Conseil de l'Ordre ? Non, on ne se rend pas. Je veux défoncer toutes les institutions pour se retrouver dans un monde chaotique ? Non plus. Je ne suis pas sûr que ce soit bon, quoi. Non, ce que je veux, c'est revenir au centre. Ce que je veux, c'est que les gens soient bien se poignés. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des thérapeutiques sûres et efficaces, comme eux nous l'ont dit. Et donc qu'on désingue toutes les thérapeutiques toxiques et inutiles qui nous sont fourguées à longueur de journée par les VRP de l'industrie pharmaceutique que sont devenus les acteurs de théâtre du monde politique. Vous avez vu que M. Rousseau, qui est professeur d'histoire, ministre de la Santé, nous a dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Parce que ça veut dire qu'il n'a aucun feedback de réel. Il n'a aucun retour de la réalité. Il pense que la chocolatine, le pain au chocolat, vaut ne que rien, quoi. Par exemple, vous savez, à chaque fois qu'il y a une élection, on leur demande alors combien ça vaut un ticket de métro pour 15 euros, tu vois. Il faut qu'on fait un effort, quoi. Vas-y, quoi. Va pas voir les agents, quoi, maintenant. Tu peux pas juste habiter dans le 16ème et faire comme si le reste n'existait pas, quoi. Le 16ème, je ne sais pas. Elle n'est pas bien une carte de paille. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on crée les enfants d'Hippocrates. Bon, c'est un petit piété, on va voir. Un collectif pour des thérapeutiques sûrs et efficaces. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un système diplomatique. C'est d'un coup, les victimes d'effets secondaires, les scientifiques, les citoyens, les médecins, les institutions vont se mettre à se reparler les uns les autres. On va se réasseoir à une table de négociation. Mais il faut encore qu'ils veuillent bien venir à la table de négociation et qu'on leur expose les données scientifiques, les retours de terrain des victimes d'effets secondaires, la réalité de ce qui se passe. Pour le moment, la plupart d'entre eux veulent rester dans leur trou d'Ivoire, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur des sanctions pénales, de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont peur d'admettre qu'ils se sont trompés vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis des citoyens, etc. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à débloquer ça, à débloquer ça, à être comme s'il y avait un cliquet et qu'on essayait de l'ouvrir. Ça, c'est le travail des citoyens. C'est pas un scientifique, même s'il va sur Twitter, qu'il va le faire. C'est pas une victime d'effets secondaires, même si elle va sur Twitter, qu'il va le faire. C'est nous, ensemble, si on va à la rencontre de toutes ces institutions qui devront ouvrir la porte. Comment on ouvre la porte ? On peut nous enchaîner au radiateur de la secrétaire. Ça marche. Il y a des activistes qui l'ouvrent. Donc normalement, la secrétaire, je me dis « Bon, il faut partir, monsieur. Je ne peux pas vous enfermer dans le bureau, ça. Je suis enchaîné, j'ai mis ma banonne sur le radiateur. Je ne pars pas, quoi. Jusqu'à ce que vous m'ayez reçu. » Bon, ça marche. Mais il n'y a peut-être plus nous. Il y a peut-être plus… À partir du moment où on se coordonne, on a une force absolument extraordinaire. Imaginez que juste nous, là, pas plus que ça, juste nous, on envoie le dossier technique sur les effets secondaires à l'ARS. On va dire « Maintenant, vous nous recevez. » Ils le reçoivent 200 fois, je ne sais pas combien on est, peut-être 150 fois, 200 fois, 300 fois. Ils le reçoivent 300 fois par email. Ils le reçoivent 300 fois par accusé de réception. Il y a au moins 10, 15 personnes qui viennent toutes les semaines, une personne par semaine, mais pendant 15 semaines d'affilée, en déposant le dossier, en disant « Voilà, c'est un dossier qui est avec moi. » On dépose, en se filmant en même temps, en disant « Voilà, maintenant, je le passe sur les réseaux sociaux. » C'est le cas. Je le mets sur un cas. Je le mets sur un cas. Jusqu'à ce que vous nous recevez pour discuter. La personne ne peut pas être heureusement de vous recevoir. Et donc là, c'est le travail. Là, c'est le travail de reconquête progressive, de travail lent, patient, méthodique, pour rentrer dans les institutions. Vous ne pourrez pas faire un contre-ordre, un désordre à la place de l'ordre. Vous ne pourrez pas faire un ministère de la Santé à la place du ministère de la Santé. Vous ne pourrez pas. Non, la seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre un pied dans la porte et réouvrir la discussion et les inviter à se transformer. Donc là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans un certain nombre de villes de France. C'est-à-dire des dépôts de dossiers techniques sur la qualité, l'efficacité et les effets secondaires des vaccinations anti-Covid à ARN et à ADN. Et en disant « Ok, vous dépose ça ? » et des serfas de témoignages par des citoyens qui ont eu des effets secondaires. On a dit « Voilà, maintenant il va falloir discuter. » Si on discute, et de toute manière, on a déposé devant le huissier. Et cette pièce est déjà dans notre dossier judiciaire. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Vous ne pouvez plus faire semblant, comme monsieur Rousseau. Rousseau ? Rousseau. Je dis Rousseau tout à l'heure. Rousseau. Rousseau. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Vous ne pouvez plus faire semblant. Ça, c'est un jalon. C'est un jalon. Parce que si vous leur dites « Il y a une discussion pluridisciplinaire contradictoire. » Aidez-nous à faire retirer du marché ces produits. Aidez-nous à faire reconnaître les victimes d'effets secondaires. Aidez-nous à mettre en place de la spycologie, des traitements efficaces qui marchent sur ces gens. On en a plein. Jean-Marc pourra en parler s'il est là. Jean-Marc Sabatier. On a plein de choses à faire pour les gens qui s'ouvrent. Une espèce de spycopathie chronique ou aiguë. Aidez-nous à le mettre en place. Parce que pour le moment, tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Tout le monde fait semblant qu'il faut refaire une campagne vaccinale. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la mère. Aidez-nous et on pourra dire à la fin « Ouais, vous êtes irresponsable. Vous n'êtes pas coupable. Ça vit par la confusion. Peut-être qu'on leur offrira ce pardon-là. Encore faut-il qu'ils le demandent. » Ouais, ce n'est pas facile. Je vais voir ici. Mais en même temps, c'est un travail sur nous là. Est-ce qu'on est capable d'excuser l'immense majorité des gens qui sont dans ces institutions, qui sont au fond, qui ont été causés quoi. L'immense majorité ne sont pas des gens corrompus. L'immense majorité sont comme notre beau-frère quoi. Ils se sont fait baiser. Et c'est difficile de revenir en arrière. Il y a des conséquences à ce qu'on fait. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais l'idée, c'est de leur offrir cette porte-là. C'est le moins qu'on puisse faire. Ils l'apprennent, ils ne l'apprennent pas. Ils l'apprennent pas. On y va au pénal. On y va avec les associations d'utiles des faits mondiales. On y va. Et de toute manière, ceux qui doivent y aller iront. Et on leur offre une chance de transformer les choses et de nous aider à transformer. Ça nous permet de retirer ces produits de merde du marché et de mettre un constat à toute la folie sur les ARN. Ça nous permet de reconnaître que les gens qui sont en souffrance soient reconnus et qu'on les aide à guérir. Ça nous permet d'arrêter le massacre et de dire on arrête. Mais vous avez remarqué, vous pensez que tout ce qu'on a fait ces trois dernières années, ça ne servait à rien. Vous avez vu combien de personnes les gens sont vaccinés sur la septième, huitième, d'autre où on est, sur la dernière campagne vaccinale ? C'est de la dernière campagne vaccinale, c'est de la dernière campagne vaccinale ? Notre travail à payer. Il faut être patient, méthodique et déterminé. Donc les enfants d'Hippocrate naissent aujourd'hui Mazeltov, belle naissance. On s'est dedans de m'a recioché d'avoir dit Mazeltov. Alléluia, on dit alors comme on veut, chouette, chouette, une nouvelle naissance, un nouveau bébé et on va se penser sur son berceau comme les fées, vous savez quand elles viennent et on va faire des jeux pour ce nouveau collectif qui va servir d'interface diplomatique pour les reconcréer des institutions, qui va aller à l'intérieur du pouvoir, servir d'entre le pouvoir. Donc il va les élus être confirmés. Et donc on va aller dans les ARS, on va aller à l'HAS, on va aller à l'ANSM, on va aller à la Direction Générale de la Santé, on va aller au Ministère de la Santé, on va aller voir les députés, les sénateurs, les maires, les responsables d'hôpitaux, les directions hospitalières, les commissions d'éthique qui sont dans tous les hôpitaux, les médecins généralistes, les conseils de l'ordre. Et évidemment, on commence par le conseil de l'ordre, puisqu'il nous a tendu la main aujourd'hui. Alors évidemment, on y va ! Et parce que, si cette pourroquette sanitaire ne part pas des citoyens et des médecins, d'où elle partira ? De nulle part ! L'administration ne se transformera pas d'elle-même ! C'est nous qui devons la transformer ! Un grand objectif de soutien, depuis la déclaration de cette commission disciplinaire, je n'étais même pas capable de répondre à tous les mails, à tous les messages, alors en plus j'ai un téléphone vraiment merdique pour faire un SMS le tout neuf, c'est insupportable, donc je n'arrive pas à faire des SMS. Et en plus, j'ai tellement répondu que je n'ai plus de forfaits. Moi, j'ai que deux heures de forfaits. En plus, on va vous dire que le 12 du mois, c'était terminé. Donc là, je ne peux plus faire d'appels, je ne peux plus recevoir des appels. Peut-être qu'il faudra un jour que je change de forfaits. Et tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble et qui ont reçu des mails de soutien, des CERFA de témoignages en soutien à moi, moi je suis qu'un prétexte encore une fois, et qui se sont restés jusqu'à 4h, 5h du matin pour les dépiauter, pour les assembler, pour les mettre en PDF, pour permettre qu'ils soient prêts, pour que pour la commission disciplinaire, on puisse les envoyer dans les temps de l'instruction. Moi, je ne sais même pas qu'ils m'ont recommandé, je ne m'avais pas le droit de pleurer. Donc maintenant, je suis incapable de pleurer. Il paraît que ce n'est pas pour la santé, mais celle-là. Par contre, je suis capable de rigoler et de dire, waouh, qu'est-ce que c'est chouette ! Qu'est-ce que c'est chouette quand des humains se soutiennent les uns les autres, qu'est-ce que ça donne de l'énergie ? On est invincible, on est inarrêtable ! Je travaille ! Je vous remercie, 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 je vous remercie C'est pas du règle hein ! J'aimerais que je finis mes interventions par « oh, le travail ! » Mais c'est pas du travail, c'est à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre. Qu'est-ce que nous faisons nos bobos ? On peut nous changer. Mais il faut boire un coup d'abord. Démouchez la bouteille. Passe-toi tirer sans billets.